... Merci, Mme Barca Boïda. Sans plus tarder, je veux inviter l'excellence, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, M. Moncandiaï, si vous voulez bien nous livrer votre allocution. Merci. Merci bien. Je suis ambassadeur, donc c'est un titre que je continue à réclamer. Je suis ambassadeur au Mali et puis ambassadeur à Paris. Merci d'avoir rappelé cela. M. le Président de l'Institut Amadeus, Mme le ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères de la coopération du Royaume du Maroc, M. le secrétaire exécutif, cher ami Lopez, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises, les opérateurs économiques, chers invités. Je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos, dire tout le plaisir que j'éprouve d'être ici cet après-midi avec vous, parmi vous, dans ce pays qui nous est très cher, le Maroc, pour représenter le chef d'Etat du Sénégal, son excellence, M. Macky Sall, aux travaux de l'Institut Amadeus. M. le Président, que vous avez bien voulu inviter. Un institut très réputé en Afrique qui, depuis sa mise en place en 2008, a fini de s'imposer comme un puissant laboratoire d'idées, comme un cadre de réflexion, une référence en tant que think tank dans son domaine en Afrique et dans le monde. En plus des relations particulières qui lient le Sénégal au Maroc, le président Macky Sall, en sa qualité de président du comité d'orientation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, aurait personnellement souhaité être là avec vous pour célébrer et magnifier les atouts de l'Afrique, qui n'eût été un calendrier particulièrement chargé en cette période de l'année. Comment croire en l'Afrique ? Ce thème qui nous réunit cet après-midi traduit certainement l'état d'esprit ambiant qui reflète les réalités africaines du moment, entre une croissance économique au-dessus de la moyenne mondiale, d'une part, et la résurgence de conflits dans certaines régions du continent, d'autre part, comme Mme le ministre déléguée l'a rappelé tout à l'heure. Nous sommes ici face à la fameuse parabole du verre à moitié vide ou à moitié rempli. Pour notre part, nous avons choisi le pari de l'optimisme. Et je suis tenté, en écoutant les présentations lors du déjeuner et celles que nous avons entendues tout à l'heure, je suis tenté de reformuler le thème avec votre autorisation, M. le Président, en disant plus tôt comment, dans le contexte actuel, ne pas croire en l'Afrique. Il est vrai, M. le Président, que la situation sécuritaire en Afrique reste marquée ces dernières années par la recrudescence de foyers de tensions internes, comme nous vivons cela aujourd'hui en République centrafricaine, y compris, justement, dans certains cas, par des aspects nouveaux de la criminalité transfrontalière ou transnationale organisée et les trafics de tout genre que nous vivons, et surtout, surtout, surtout avec les nouveaux aspects du terrorisme international et de l'extrémisme. Ce tableau semble préoccupant, il l'est, et il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère d'afro-pessimisme, alors même que notre continent fait aujourd'hui l'objet de convoitises et d'une attraction jamais égalée en termes d'échanges, en termes de recherches d'opportunités, en termes de recherches de zones d'influence et de zones d'investissement. Aujourd'hui, l'Afrique est dans un réseau de partenariats dynamiques et diversifiés. Au début du mois d'avril, nous étions, je veux parler de l'Afrique, en sommet avec l'Union européenne. Au mois d'août prochain, l'Afrique sera en sommet avec les Etats-Unis. Nous sommes en réseau de partenariats avec la Chine dans le cadre du Forum Chine-Afrique. Nous avons la Conférence internationale de Tokyo pour le développement, la TICAD. Nous avons des sommets comme le sommet Afrique-Turquie, Afrique-Corée du Sud. Il y a même d'autres pays qui se sont évertués ces derniers temps à convoquer l'Afrique en sommet. J'ai pensé aux initiatives iraniennes ou thaïlandaises. Vous voyez, donc il y a un foisonnement de sommets ou de mets tendus à l'Afrique ou vers l'Afrique qui signifie qu'il faut croire en l'Afrique et en son devenir. Et c'est très important de le signaler. Il s'y ajoute que malgré nos moyens limités, l'Afrique fait face à ces crises avec naturellement le soutien de la communauté internationale au premier rang desquels se trouve l'Organisation des Nations Unies. Il n'en demeure pas moins qu'au plan économique, l'Afrique d'aujourd'hui est plutôt un continent en chantier où la démocratie enregistre des progrès significatifs, je crois que c'est important de le signaler. Le rapport sur les perspectives économiques en Afrique pour 2013-2014, qui sera publié en main par la BAD, l'OCDE, l'ACA et le PNUD, confirment ces avancées significatives du continent. Il indique ce rapport, je le cite, Les perspectives économiques du continent pour 2014 sont prometteuses et qu'elles confirment tant sa résilience face au choc interne et externe que son rôle comme pôle de croissance dans une économie mondiale atone. Fin de citation. Il reste, comme l'indique ce rapport, que la croissance de 5.3 en moyenne attendue pour 2014 ne suffit pas à résoudre de manière significative certains problèmes majeurs, notamment la pauvreté, le chômage et dans certains pays, la dégradation des niveaux de santé et d'éducation. Voilà les enjeux et les défis que posent les perspectives africaines d'aujourd'hui pour faire face à ces enjeux et relever nos défis. La prise en compte de la question des infrastructures en Afrique nous paraît fondamentale. Et il y a urgence à agir pour résoudre cette équation. Il y va du désenclavement de nos terroirs, de l'accès au site des matières premières jusqu'à là inexploitées, de la circulation des personnes et des biens au sein et entre nos pays et de l'intégration africaine, qui est un point extrêmement important sur lequel vous avez insisté tout à l'heure. Car en définitive, pour parler d'infrastructures, l'Afrique des peuples se fera aussi par l'Afrique des infrastructures. Et c'est l'ambition, justement, que se donne le programme pour le développement des infrastructures en Afrique, le PIDA, une stratégie africaine axée sur la réalisation de projets régionaux d'infrastructures dans les domaines des transports, de l'énergie, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication et dans le domaine des bassins transfrontaliers. Au titre de ce programme PIDA, 51 projets sont déjà identifiés pour un coût global de 68 milliards de dollars américains sur la période 2012-2020. Et dans le cadre de son mandat à la présidence du NEPAD, le président Macky Sall a présenté le PIDA au sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, en mars dernier à Durban et au sommet du G8 en juin dernier à Lefeun. En juin prochain à Dakar, plus précisément les 14 et 15 juin, le Sénégal organisera en collaboration avec la Banque mondiale et la BAD une conférence internationale de mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures du NEPAD. Aujourd'hui, nous connaissons nos besoins africains en matière d'infrastructures. Il s'agit à présent de mobiliser les ressources pour leur financement. Et nous devons faire preuve d'audace et d'imagination parce qu'on l'a souligné, l'aide publique au développement qui est en sud libre n'est plus adaptée à nos ambitions alors que de nouvelles possibilités de financement s'offrent à nos pays et au continent. Le moment est donc venu de sortir des sentiers battus en faisant appel aux mécanismes novateurs tels que les concessions, les John Ventures, les partenariats publics-privés qui associent le secteur privé local à la réalisation de nos projets de développement. Et à cette fin, nous ne pouvons plus, à notre avis, confiner nos ambitions à la lutte contre la pauvreté. C'est très bien de lutter contre la pauvreté, mais ça ne peut pas être une ambition pour un État. Nous ne devons plus accepter le corset étroit de la limitation de l'accès au marché des capitaux sous le prétexte de l'endennement alors que les mécanismes traditionnels de financement du développement ont montré leurs limites. Il nous paraît tout aussi important de valoriser nos opportunités et nos complémentarités en privilégiant autant que possible une logique régionale dans la conception et la réalisation des projets de manière à stimuler le commerce intra-africain et l'investissement privé étranger dans les marchés régionaux plus élargis et plus attractifs. Nos efforts devraient aussi porter sur l'élimination des pratiques anormales à nos frontières telles que les contrôles intempestifs et abusifs et les prélèvements et autres tracasseries indues qui constituent un frein à la compétitivité par les pertes de temps et de ressources financières qu'ils engendrent. Nous sommes convaincus que par la voie des infrastructures et par les efforts plus soutenus dans la gouvernance politique et économique, l'Afrique émergente, l'Afrique des classes moyennes est un objectif à notre portée. Pour y parvenir, il faudra aller bien au-delà de la lutte contre la pauvreté, comme je l'ai dit, en renforçant les conditions d'épanouissement du secteur privé, en soutenant la création de revenus par des emplois non salariés, en réduisant les disparités sociales par une meilleure répartition des fruits de la croissance. C'est à ce prix que nos progrès seront à la hauteur de nos espérances. Et voilà de notre point de vue autant de raisons de croire en notre continent, de croire en l'Afrique, le futur du monde. Je vous remercie votre attention. Merci, M. le ministre, non moins ambassadeur, pour ce vibrant plaidoyer. et vous aurez constaté que M. le ministre a assisté sur les financements innovants parce que c'est vrai, c'est paradoxal. Au moment où on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent disponible dans le monde, pourquoi l'Afrique se priverait-elle d'aller chercher ses ressources ? Même les Africa Bands qu'on issue maintenant, c'est effectivement une alternative, et même des prêts entre pays africains qui n'existaient pas. Quand je vois le Congo prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire, je dis, ça y est, on a compris qu'il y a une dynamique intra-africaine qui pouvait être enclenchée. Merci beaucoup, M. le ministre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada